Le débat politique, c'est sur Sud Radio, et nous poursuivons nos débats politiques, comme tous les matins, évidemment. Ce matin, deux invités. Alors, je vais commencer avec Constance Legrippe, qui est ancienne députée Renaissance des Hauts-de-Seine. Bonjour. Bonjour. Vous êtes candidate à votre réélection dans la septième circonscription. Pardon, la sixième circonscription des Hauts-de-Seine. Septième, c'est Léand-des-Fontaines. Oui, sixième circonscription des Hauts-de-Seine. Vous avez face à vous plusieurs candidats, je les cite parce qu'on m'oblige à les citer, mais c'est normal, c'est l'ARCOM qui décide cela. Geoffroy Didier, LR, Alexis Pagny, RN, François LR, RN, je précise, je précise. François-Xavier Deroche, Divergauche, Françoise Marcel, Extrême-Gauche, Jean-Messier à Reconquête, et Sian Musianis, qui est LFI, NFP. Ça, c'est pour vous, Constance Legrippe. Bien, Léon Desfontaines, vous êtes porte-parole du Parti communiste français, député sortant. Non, vous n'êtes pas député sortant, vous êtes candidat, dans tous les cas, nouveau Front populaire dans la Somme. C'est la septième circonscription. Troisième, troisième. Troisième, bon, vous voyez, je me trompe. Mais sept candidats. Mais il y a sept candidats. Troisième circonscription de la Somme, sept candidats. Alors, les candidats, je les nomme, Bruno Mariage, ensemble, Michel Vallée, Extrême-Gauche, Sylvie Bruard, Reconquête, Emmanuel Maquet, Les Républicains, Noël Boxouen, qui est la droite souverainiste, et Mathias Renaud, du Rassemblement National. Bien. Dans le débat, avant même le premier tour, on a déjà un débat. On va l'évacuer tout de suite, parce qu'on va passer à autre chose après, de plus intéressants, des questions de fond. Mais dans le débat, évidemment, il y a les désistements, le comportement des uns et des autres, les choix des uns et des autres, entre les deux tours. Alors, je vais être très clair, je vais vous poser la question, Constance Legrippe, si au second tour, vous étiez dans une configuration RN et LFP, que feriez-vous ? Alors, très franchement, je ne me place pas du tout dans cette configuration-là. Moi, je suis candidate dans la sixième circonscription, à fond, et je fais tout ce que je peux sur le terrain, avec les soutiens, les élus, les militants, les amis qui m'accompagnent, pour être en tête le soir du premier tour, et virer en tête. Vous vous retrouveriez avec un RN et un LFP, vous feriez quoi ? Je regarderais d'un assez près ce qu'il en est, mais le fond de ma pensée, si je devais... J'aurais du mal à choisir, très franchement, et je pense que je prendrais le maquis. Vous auriez du mal à choisir Léon Desfontaines, par exemple ? Je ne suis pas dans la circonscription que brigue M. Desfontaines. Je regarderais les programmes, je regarderais les profils, je regarderais les accointances, mais très franchement, je pense que je prendrais le maquis. Bon, et vous auriez du mal à voter pour Constance Legrippe, si vous vous retrouviez dans une configuration RN, candidate ensemble ? Non, non, je n'aurais pas de mal. Moi, j'ai toujours dit, entre un libéral et un libéral raciste, je ferais toujours le choix du barrage au Rassemblement National et à l'extrême droite. C'est clair. Pour vous, c'est clair. Bon, d'accord. Bon, on a évacué cette question. Oui, oui, ça vous avez... Oui, non, mais c'est sûr. Alors, maintenant, parlons de... Bah tiens, un mot sur ce qu'a dit le président du Sénat. Emmanuel Macron ratatine la démocratie. Constance Legrippe. Est-ce qu'Emmanuel Macron ratatine la démocratie ? Non, je ne suis pas d'accord avec cela. Retourner aux urnes, faire confiance aux Français en leur demandant de se prononcer à nouveau à la faveur d'un scrutin, c'est démocratique. Ce n'est pas du tout ratatiner. Et vous le savez, il y a un très, très grand nombre de procurations, par exemple, qui ont été demandées partout en France. Il y en a beaucoup chez vous ? Oui, oui, tout à fait. Je n'ai plus les derniers chiffres en tête, mais on a dépassé les 4 500, je crois. Et dans l'ensemble du département des Hauts-de-Seine, beaucoup de demandes... Sur les inscrits ? Sur les inscrits, ça fait presque 10%. C'est beaucoup, voilà. Et il y a, de manière générale, on peut s'y attendre, parce que tous les institutions de sondage, tous les politologues nous le disent, un fort taux de participation, un vif intérêt pour ce scrutin, un vif intérêt pour la politique. Il y a une sorte de sursaut citoyen, de sursaut civique, qui est quand même intéressant si on est attaché à la vie de notre démocratie, à la participation de nos concitoyens aux débats et aux choix démocratiques qui se font par l'élection. Léon Desfontaines, est-ce qu'Emmanuel Macron ratatine la démocratie ? Alors, pas à travers la dissolution. Il l'a ratatiné avant, notamment lors de la mobilisation contre la réforme des retraites. Et d'ailleurs, cette élection, finalement, l'élection européenne, probablement les résultats et cette élection qui est en cours, sont finalement que la résultante du mépris de la part de l'exécutif pour les Français lors de la réforme des retraites. On a quand même un gouvernement qui a mis en place un triple coup de force pour imposer sa réforme des retraites. Premièrement, il n'a pas convaincu les syndicats. Aucun syndicat n'a soutenu la réforme des retraites. Il y a une intersyndicale soudée jusqu'au bout contre la réforme. Deuxièmement, il n'a pas convaincu la population. Huit Français sur dix, encore aujourd'hui, sont opposés à cette réforme des retraites. Et troisièmement, il n'a même pas convaincu une majorité de députés pour la voter parce qu'il a dû mettre en place un 49-3. Ce triple coup de force contre notre démocratie s'exprime aujourd'hui dans les urnes. Et d'ailleurs, moi, je le vois dans ma circonscription, la troisième de la Somme. Emmanuel Macron est fini. Tout le monde me le dit. Personne ne veut le soutenir. D'ailleurs, le député... Il est fini, il reste président de la République. Dans ma circonscription. Il est fini politiquement, vous voulez dire. Politiquement, dans la politique qu'il veut mettre en œuvre. Et en fait, la question qui se pose aujourd'hui aux Français, c'est qu'en effet, Macron, ça va être, je pense, probablement, avec Gabriel Attal, de l'histoire ancienne, c'est quelle nouvelle page nous voulons écrire pour ce pays ? Est-ce qu'on veut partir vers l'extrême droite, avec tout ce que ça entraîne ? Et finalement, un projet économique qui n'est pas si différent, ça, de celui d'Emmanuel Macron. On a encore vu M. Bardella sur la réforme des retraites qui disait que quand on commençait à 24 ans, on finirait, on aurait une retraite à taux plein à 66 ans. Ce qui est très différent de la réforme des retraites qui a été mise en œuvre de manière assez courageuse par le gouvernement et la majorité présidentielle et qui me semble être une réforme, pour le coup, équilibrée et de nature à permettre que soit pérennisée et sauver le système de retraite par répartition auquel nous sommes très attachés. On peut librement en débattre. Mais en tout cas, qui va en effet plus loin que celle qui était proposée par Gabriel Attal ou alors vers le nouveau Front populaire qui est synonyme d'espoir. D'espoir de, justement, abroger cette réforme des retraites qui est rejetée par l'écrasante majorité des Français, mais aussi pour la revalorisation de nos pensions de retraite. Moi, je le vois franchement. Quand on a travaillé tout au long de sa vie, j'ai rencontré des salariés, 44 ans de cotisation qui ont des retraites inférieures à 1 300 euros par mois inférieurs au SMIC dans un contexte où on a une explosion des factures d'électricité et de l'inflation. Je dis, à un moment, il faut donner un coup de pouce à nos retraites. On avait l'inflation. Voilà, l'inflation a quand même considérablement décru. Le gaz, il augmente. 0%, oui. Et les prix de l'électricité sont contenus et nous savons pour toute une série de raisons, notamment la réforme du marché européen de l'électricité et notre énergie. C'est contenu, mais à haut niveau. Nous allons concrètement faire baisser. Non, non, je ne parle pas de nid. Exact, direct, mais chez moi, à Friville-Escarbotin, à Fressenneville, on le voit concrètement, l'augmentation des factures d'électricité, même si elle est contenue. Je n'ai pas nié qu'il y a eu une forte spirale inflationniste pour toutes les questions et raisons géopolitiques et géostratégiques que nous savons et que nous avons mis en place. Ça a été coûteux pour les finances publiques, je le dis. Un bouclier tarifaire, un chèque carburant pour les gros rouleurs, toute une série de mesures pour protéger nos compédiotes des effets de la forte poussée inflationniste que nous avons subie, comme partout en Europe, comme d'autres pays du monde. Tout cela, c'était un choix de responsabilité et de protection. Ça a coûté cher aux finances publiques, mais nous avons fait ce bouclier tarifaire, ce chèque carburant, etc. Et maintenant, l'inflation est considérablement contenue. Bien, est-ce que vous croyez à des... Là aussi, le président de la République a parlé de guerre civile. Il a employé les mots, dans tous les cas. Il a alerté, si j'ai bien compris, les Français. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir des débordements graves si jamais le Rassemblement national arrive au pouvoir, ou si LFI est majoritaire ? Constance Legrippe, vous le pensez ? Il y a un risque ou pas ? Écoutez, moi j'entends ce que disent, peut-être, Mediabotche pour l'instant, mais certains préfets qui sont effectivement, je dirais, en vigilance et en alerte dans certaines parties de notre territoire sur ce qui pourrait se produire au soir du premier tour et au soir du second tour. Et nous avons des dispositifs de sécurité, de protection, de maintien de l'ordre qui sont d'ores et déjà envisagés et construits pour que la démocratie puisse s'exprimer au mieux. Moi, je ne veux pas être alarmiste. Je ne suis pas lancé dans une campagne électorale pour brandir des peurs ou être uniquement sur le registre de l'alarmisme. Je fais campagne pour des valeurs, pour des sujets, pour des propositions, pour une vision de construction, une vision de rassemblement républicain. Et donc, je fais campagne pour et pas en agitant uniquement des peurs, des angoisses ou en surfant sur les inquiétudes, voire la colère. Que par ailleurs, j'ai bien entendu, je ne reprendrai pas à mon compte l'expression de guerre civile. Maintenant, j'appelle effectivement, de manière générale, c'est le sens de la candidature que je porte avec ce que je suis, mon parcours, la manière dont j'ai toujours fait de la politique depuis que je suis engagée et comme conseillère municipale dans ma ville et comme députée à l'Assemblée nationale, j'appelle à l'apaisement et à la concorde. Clairement, notre pays est traversé par des tensions, des détestations. Il y a des mouvements, il y a des gens qui pratiquent soit la détestation de l'autre, soit la détestation de la France. Nous avons besoin d'apaisement et de rassemblement et de concorde. Voilà le message que je porte. Parce que les risques de tensions, d'exacerbations des tensions, des antagonismes, ils sont là. Oui. Est-ce que vous sentez, dites-nous, Léon Desfontaines, un mouvement vers le RN ? C'est-à-dire que les Français se disent finalement oui, le RN, sans savoir même, sans même connaître le nom du candidat, on vote RN, on vote RN pour exprimer notre ras-le-bol parce qu'on n'a jamais essayé, parce que c'est nouveau, parce que pourquoi pas ? Je le sens. Vous le sentez ? Dans la campagne dans laquelle je mène, je le sens. Jordan Bardella fait 45% aux Européennes dans la circonscription dans laquelle je me présente. Ils ont parachuté quelqu'un qui est inconnu localement, un Lyonnais qui est collaborateur au groupe à l'Assemblée nationale du RN, Mathias Renaud, qui est inconnu au bataillon. D'ailleurs, son affiche de campagne, il n'a même pas mis une photo en arrière-plan, c'est même pas la Picardie qui est en arrière-plan. Il ne savait pas où il mettait les pieds. Mais par contre, je vois des gens qui nous disent qu'ils vont voter pour lui. Après, moi, ce que je sens aussi, beaucoup, c'est de la colère, beaucoup de colère. Et le vote du RN est nourri par la colère et le désespoir, le mépris qu'a eu le pouvoir politique pour les habitants de la campagne Picard, notamment. Oui, mais en des fontaines, ça, c'est vrai. Vous avez entièrement raison, il y a cette colère contre le pouvoir en place. Mais pardon, vous à gauche, vous n'avez pas su... Vous n'avez pas su recueillir cette colère ? J'écoutais Jean-Luc Mélenchon, hier, je ne sais plus, c'était sur NCI, je crois, qui disait, oui, mais regardez, nous, on s'est bien battus dans les quartiers, il y a un mouvement, ça y est, ça se lève dans les quartiers. Mais il oubliait toutes les zones, comme la vôtre. Oui, alors, la gauche nationale, peut-être, pour certaines d'entre elles, en tout cas, en effet, ont oublié la campagne, la ruralité. Par contre, ce que j'observe, moi, localement, dans ma circonscription, il y a beaucoup de maires communistes, socialistes, divers gauches, des conseillers départementaux qui mènent un travail acharné, qui sont reconnus par les habitants pour le travail qu'ils mènent. Et aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est une complémentarité à l'Assemblée nationale. Mais ce que j'ai envie de dire par rapport aux mots sur la guerre civile, la réalité, c'est ce que je ressens aussi beaucoup dans ma circonscription depuis quelques jours, c'est une forme de colère aussi vis-à-vis du Rassemblement national qui est en train de monter, vis-à-vis des faux discours et des faux semblants qui sont entretenus. J'entends aujourd'hui... Vous sentez ça ? Ça, je commence à l'entendre parce que la retraite à 66 ans, je peux vous le dire, on me l'a ressorti beaucoup hier lorsque j'étais en porte-à-porte dans le Pontieux qui est dans le nord de la circonscription dans laquelle je me représente. J'entends beaucoup de gens dire mais finalement, même le Rassemblement national est en train de nous trahir. Et le risque qu'il y a derrière, c'est que le Rassemblement national a fait beaucoup de fausses promesses. Si demain, il est au pouvoir et qu'il met en place sa réforme des retraites qui permettra de partir à 66 ans, s'il met en place les économies qu'il a annoncées, c'est-à-dire des reculs des services publics, s'il met en place les économies, les exonérations de cotisations sociales qui auraient pour conséquence une baisse de nos pensions de retraite, alors là, je vais vous le dire, oui, on sera dans un climat qui sera gilet jaune fois 10 parce que les Français se seront sentis méprisés et trahis par celles et ceux qu'ils ont annonés au pouvoir. Moi, ce que je veux dire, c'est que je ne veux ni de M. Bardella à Matignon, ni de M. Mélenchon à Matignon. Je ne suis pas en train de mettre des signes et des equivalences mais je me présente pour avoir un discours de raison, de responsabilité, de sérieux et de rassemblement pour dire que je ne veux pas, nous ne voulons pas contre les extrêmes. Et très franchement, ce que j'entends moi, vous avez beaucoup parlé de la colère, du ressentiment, croyez-moi, sur le terrain, à Putot, à Courbevoie Sud, à Neuilly, les limites de ma sélection et j'échange avec d'autres candidats, bien évidemment, également, parce qu'on est tous engagés dans cette opération éclair consécutive à la dissolution. Nous savons la colère, le ressentiment, le désamour, voire plus, à l'encontre du pouvoir, à l'encontre du chef de l'État. Je ne me cache pas derrière mon petit doigt et je ne suis pas langue de bois. Mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait ? On construit, on rassemble, on fédère les bonnes énergies et surtout, on se mobilise contre les extrêmes. Et très franchement, moi j'en veux à certaines forces de gauche de s'être alliés et d'être engagés dans un cartel électoral, dominés, totalement dominés par la France Assoumise, par M. Mélenchon et ses amis. On le voit quand même. Il n'a pas renoncé au poste de prohibit. Oui, il a renoncé. Là pour le coup, ça fait peur aux gens. Vous savez, Jean-Luc Mélenchon, vous le connaissez. Le discours communautariste, le discours à certains égards avec quelques relents, le zéagon d'antisémitisme, etc. Ça n'est pas à l'honneur des autres forces de gauche. Je le dis comme je pense. Ça n'est pas à l'honneur des autres forces de gauche d'avoir fait cette alliance. Très rapidement et très clairement, Jean-Luc Mélenchon est candidat à sa propre candidature, mais il n'est pas candidat du Front populaire à être Premier ministre. Il le faut, et on était d'accord avec l'ensemble des forces de la coalition du Nouveau Front populaire, qu'il fallait une personne qui rassemble, une personne consensuelle. Et je ne pense pas que Jean-Luc Mélenchon coche ses cases. Et surtout, je le dis, il n'est pas candidat du Nouveau Front populaire, il n'est pas candidat à la députation. Et donc aujourd'hui, il ne parle qu'en son nom propre. Et moi, je le dis, en effet, je ne veux pas de Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre, je veux une personne bien plus consensuelle. Et je pense que nous en avons beaucoup parmi les forces de gauche. Bien, il est 9h47. Petite pause et nous poursuivons. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h10h, Jean-Jacques Bourdin. Renew, véhicule d'occasion toute marque, reconditionnée et certifiée. Électrique, hybride, essence, diesel et GPL. Renew, c'est une large gamme de véhicules d'occasion adaptés à tous les besoins. Découvrez Renault Arcana Miles Hybrid. Maintenant disponible en occasion des 199 euros par mois. Arcana Business Miles Hybrid, 140 décès d'occasion. LLD 49 mois, 40 000 kilomètres, premier loyer 4 000 euros. Offre à particulier jusqu'au 30 juin, si accordiaque, selon stock disponible, voire fr.renew.auto. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Sud Radio à Dijon, on d'a plus. Sud Radio. Pourquoi profiter de cet été pour aller chez Castorama ? Parce que quand on a l'esprit Castor, on sait que cette année, il ne faut surtout pas manquer les soldes de Castorama. Mais oui, des soldes jamais vus avec des centaines d'offres dans tous les rayons. Jardin, cuisine, salle de bain à moins 30, moins 40, moins 50%. Des soldes à ne pas rater, je vous dis. Alors rendez-vous dans votre magasin Castorama. Mais dépêchez-vous, les meilleures affaires partent les premières et le 18 juillet, c'est terminé. Castorama ? Changer nous fait avancer. Voir conditions en magasin est sur castorama.fr. Sud Radio est sur YouTube. Suivez-nous pour voir ou revoir vos émissions en vidéo sur notre chaîne YouTube Sud Radio. Parlons vrai. Ramsès, quel nom on donne à la pub Feuvert sur le pouvoir du chat ? The Catvengers ou le gardien de la carrosserie ? C'est une pub sur le pouvoir d'achat, pas le pouvoir du chat. Hein ? Ben oui. Notre vrai pouvoir chez Feuvert, c'est de vous faire économiser 30% sur le deuxième pneu continental. Feuvert, le pouvoir de l'expert. Offre soumise à la pause, voire sélection et conditions sur Feuvert.fr. Envie de vacances au soleil ou d'une escapade à la montagne ? Besoin de vous ressourcer ou de partir à l'aventure ? En famille, entre amis ou en solo, plus de 700 guides en France et partout dans le monde avec la version numérique offerte. Retrouvez aussi tous les bons plans futés sur PetitFuté.com PetitFuté.com Les bonnes adresses du bout de la rue au bout du milieu. Je pourrais vous en dire long sur Debar Automobile, spécialiste de l'importation depuis plus de 25 ans. Offre très performante sur les véhicules neufs et d'occasion, reprise, financement, rachat de véhicules cash. Mais entre nous, quoi que je vous dise, le mieux, c'est de vous rendre dans la concession de bar la plus proche. Retrouvez toutes vos concessions sur DebarAutomobile.com On ne va pas chez Debar par hasard. Se faire plaisir, toujours au bon prix chez Auchan. Jusqu'au 8 juillet, profitez de 34% de remises immédiates sur la marque Nivea Sun. Avec une offre pareille, j'appelle ça la crème de la crème. Solaire. Et je ne sais pas pour vous, mais moi ce parfum, ça me rappelle les vacances. Moi aussi. Il ne manque plus qu'un parasol, mon appareil photo et un bon livre à feuilleter sur la plage. Auchan, avec plaisir. 34% de remises immédiates sur la marque Nivea Sun, valable dans vos magasins et le rêve roche en participant et en livraison à domicile. Vérissur, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur verissur.fr pour votre demande de devis gratuits. Vérissur présente Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h10, Jean-Jacques Bourdin. Il est quelle heure ? 9h50. Regardons un peu 10h moins 10 les déclarations. Tiens, de Sébastien Chenu, qui est vice-président du RN, qui nous dit nous avons une liste des postes interdits aux binationaux. Il y en aurait 50, 50 postes de la haute fonction publique. Il y a des relents racistes ou pas dans cette histoire d'interdiction de la binationalité ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Mais bien sûr, et c'est complètement grotesque comme proposition, les hauts fonctionnaires sont recrutés pour leurs compétences et pour nous représenter. Visiblement, ils se sont pris les pieds dans le tapis parce que du coup, il y a eu rétro-pédalage sur rétro-pédalage. D'abord, on ne savait pas qui c'était et finalement, M. Chenu semble être obligé de préciser quels seront ses postes et donc finalement, il y en aurait une cinquantaine. Mais la réalité, c'est qu'à travers cette proposition, ce qu'ils cherchent à les récupérer, c'est l'électorat justement historique du Rassemblement National et d'extrême droite. Et oui, il y a des relents racistes bien évidemment et l'extrême droite remonte son vrai visage finalement. Vous êtes d'accord qu'on s'en fait ? Il y a des relents xénophobes. Xénophobes, oui. Xénophobes. De détestation de l'étranger, de méfiance incommensurable envers l'étranger. Je rappelle que les binationaux sont français. Les binationaux sont français. Nos compatriotes qui, pour des raisons d'origine familiale, etc., et qui ont fait le choix de la France et qui portent la nationalité française et qui sont engagés dans notre pays n'ont rien à craindre des forces républicaines et de ce que, moi, avec d'autres, nous portons. Mais tout à craindre du Rassemblement National et de propositions de ce genre. Alors on sent bien qu'effectivement ce côté détestation de l'étranger, détestation de l'autre, xénophobie, est en train d'apparaître soudainement comme extrêmement embarrassant et gênant pour le Rassemblement National. Ce n'est pas une surprise pour moi que de les voir avoir mis ce sujet-là sur la table. Ce n'est pas un dérapage, un bug de communication, que les communicants autour de ce bardet-là n'auraient pas su très bien anticiper ou gérer. Nous avons eu régulièrement à l'Assemblée Nationale des amendements, des amendements déposés par tel ou tel député du Rassemblement National qui, à la faveur de tel ou tel texte, avait cette distinction et voulait exclure les binationaux. On n'est plus dans la préférence nationale, on est dans l'exclusion, dans l'exclusion et la stigmatisation des binationaux. On viendrait créer des citoyens de seconde zone. Oui, c'est de la xénophobie. Mais de toute façon, c'est anticonstitutionnel, bien évidemment, et fort heureusement. Mais ça viendrait créer des citoyens de seconde zone, des citoyens qui n'auraient pas les mêmes droits uniquement parce qu'ils ont une binationalité, uniquement parce qu'ils ont demandé également la nationalité d'un autre pays. Donc aujourd'hui, ça veut dire quoi ? Si on est le fils d'une mère canadienne et d'un père français, on ne pourrait pas briguer au même poste de haut fonctionnaire que quelqu'un qui est uniquement français. Ça paraît agir. Manuel Bompard, autre déclaration. Je suis partisan de la révolution citoyenne. Ça veut dire quoi ? L'un des fontaines de la révolution citoyenne ? Vous en pensez ? Vous êtes partisan de la révolution citoyenne ? Mais tout le monde peut être partisan de la révolution citoyenne. Je ne suis pas partisan de la révolution. Je ne doute pas qu'Anoui Sorcène... Non mais il n'y a pas que Nui, il y a plutôt Écobois-Sud d'arrêter de stigmatiser les habitants et les habitants de ma séconstruction. Je ne suis pas révolutionnaire. Je ne doute pas que vous ne soyez pas révolutionnaire. Anoui, c'est difficile. Il n'y a pas que Nui, mais je ne suis pas révolutionnaire. Contrairement à Emmanuel Macron qui avait écrit un livre Révolution il y a quelques années... Oui, c'est vrai. Enfin, je veux dire... Enfin, c'était un titre. C'est un titre, mais l'enjeu, c'est ce qu'on y met derrière. Moi, je suis partisan, en effet, que les citoyens se saisissent de ces élections législatives pour pouvoir changer radicalement les choses et changer de société. Et oui, nous aurons besoin de l'ensemble des forces sociales, associatives, syndicales et bien sûr des députés majoritaires à l'Assemblée nationale pour pouvoir faire appliquer notre projet et qui est un projet de rupture avec le système que nous avons actuellement qui permet finalement une meilleure redistribution des richesses parce qu'aujourd'hui, on le dit, ceux qui travaillent, ceux qui se lèvent tôt, qui se couchent tard, qui ont les mains usées par le travail et qui ont tout juste de quoi remplir leur frigo, et bien cette situation, elle est profondément insupportable et donc oui, si c'est ça la révolution citoyenne, je m'y retrouve pleinement. Mais l'enjeu, c'est de la définir. Vous êtes d'accord ? Je ne suis pas révolutionnaire et j'ai du mal quand même à percevoir les contours de ce que peut être une révolution citoyenne sauf à dire aux urnes citoyens mais je ne vais pas aller appeler à un mouvement révolutionnaire. Je crois que notre pays est suffisamment tendu, qu'il y a des antagonismes, qu'on voit bien qu'il y a deux blocs qui s'affrontent. J'ai vécu ça pendant deux ans à l'Assemblée nationale qui s'affrontent de manière virulente, de manière violente. Ce n'est pas, à mon avis, ce qui est bon pour notre pays et pour la démocratie française. Vous êtes dans une circonscription, il n'y a pas que Neuilly, vous avez raison de le rappeler. Il y a des quartiers populaires aussi. Tout à fait. À Courbevoie. Et à Buteau. Ou à Buteau. Oui, il y a des quartiers populaires. Absolument. Que dit-on dans ces quartiers populaires que vous allez visiter dans le cadre de votre campagne ? J'entends. Qu'est-ce qu'on vous dit ? On me dit qu'effectivement, il y a des gens qui souffrent, qui n'arrivent pas à finir leur fin de mois. Je ne peux pas nier l'avoir entendu, qui ont du mal à finir leur fin de mois et qu'ils attendent de la future majorité, du futur pouvoir, une politique plus... Pareil, une période pendant laquelle, effectivement, nous n'avons eu de cesse pendant la crise Covid de protéger avec tout un dispositif de soutien qui a coûté effectivement fort cher aux finances publiques. Mais il fallait le faire et nous l'avons fait et tous les gens responsables et raisonnables à l'Assemblée nationale ont voté pour le dispositif d'activité partielle ou de chômage partiel qui a permis aux gens de ne pas perdre leur emploi. Le soutien à nos PME, à nos commerces, à nos artisans, tout cela, nous l'avons fait et ça a coûté fort cher mais nous avons fait ce choix-là. Donc, ingratitude. Non, ce n'est pas de l'ingratitude mais je rappelle quand même qu'il y a eu des dispositifs de protection contre l'inflation, contre le prix élevé de l'essence que nous n'avons eu de cesse de mettre en place. Maintenant, effectivement, il faut certainement sur un certain nombre de sujets aller plus loin. Effectivement, nous proposons la prime Macron, par exemple, qu'elle puisse être augmentée parce qu'elle a répondu à l'attente de quelques 6 millions de salariés. Léon Desfontaines. Léon Desfontaines. Qu'est-ce que vous entendez ? Vous répondez à Constance Legrand. Moi, j'entends. Enfin, sur le prix de l'électricité, on a un marché européen de l'électricité qui fait que notre électricité est produite à bas coût grâce à notre nucléaire et indexée sur le prix du gaz allemand qui est trois fois plus cher. C'est fini. C'est fini. On a porté une réforme. Non, ce n'est pas fini. Ah, non. Non, non. Si, si. Attendez. Nous avons porté cette réforme du marché. Oui, la réforme, c'est que du coup, ça sera sur le temps un peu plus long. C'est 2025 la réforme. La logique reste similaire. La logique reste similaire. C'est juste que c'est sur le temps plus long. Nous n'avons pas voulu sortir du marché européen. Nous ne sommes pas anti-européens. Oui, très bien. Les Espagnols et les Portugais sont sortis de cette logique de spéculation et provisoirement peut-être, mais ils sont sortis de cette logique de spéculation et leurs factures ont baissé. Et ils n'en s'en portent pas forcément mieux. Mais juste, je veux dire, franchement, on ne peut pas que vanter le bilan d'Emmanuel Macron aujourd'hui Non, je fais des propositions, mais faisons des propositions. Mais je ne comprends pas vos propositions. Encore une fois, l'augmentation des salaires, pouvoir vivre de son travail, il faut que les entreprises puissent supporter le coût de l'augmentation du public. Non, non, la baisse des charges sociales, la baisse des impôts pour les ménages et pour les entreprises, ça a touché... Non, non, la baisse des retraites, c'est pas du tout ça. Au contraire, au contraire, on sauve le système de retraite par répartition. Le temps est écoulé, c'est terminé. Merci, dans tous les cas. Un grand merci à vous.